A Dakar, capitale de la boxe française, ça sera à partir du 15 décembre 2019, un événement international qui réunira pas moins de 7 nationalités attendues dans la capitale sénégalaise. Pour réussir une telle organisation, il aura fallu l'appui et l'aval de la Fédération internationale de boxe, en collaboration avec les fédérations sénégalaises et maliennes de Savate Boxe Française. Le tout avec l'appui du groupe événementiel sportif Jabin Sports Consulting, créé par le franco-malien Mohamed Jabin, l'un des combattants qui devront se disputer ces trois finales de championnat du monde. C'est un événement international, il y a plus de 7 nationalités qui seront présentes à Dakar, au Sénégal, et on est en coopération bien sûr avec la fédération sénégalaise qui est le lieu où on organise l'événement. La fédération malienne, parce qu'il y a la fédération malienne qui est en lien avec la fédération internationale et moi-même qui suis d'origine malienne représentera le Mali. Et bien sûr Jabin Sports qui essaie de chapeauter un petit peu tout cet événement. Pour recevoir un événement de cette dimension, le président de la fédération sénégalaise de Savate Boxe Française a expliqué les raisons qui ont conduit la fédération internationale de boxe à désigner le Sénégal comme pays hôte. C'est-à-dire qu'il y a eu les éliminatoires de championnats du monde qui se sont déroulés en Tunisie. C'est au cours de ces éliminatoires-là que l'Afrique a eu la chance d'avoir deux de ses fils allés en finale. Il s'agit de Mohamed Diaby et du Marocain. Tout de suite, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas organiser les finales-là, les deux finales des Africains au Sénégal. Et c'est dans ce sens-là que la fédération internationale nous a rejoints dans l'idée et a donné son accord pour qu'il y ait même une troisième finale, celle du français contre le russe. Autrement dit, il y aura trois finales de championnats du monde. À côté des rings et des échanges de coups, à cette occasion sera saisi pour procéder à une collecte de fournitures scolaires destinées aux enfants à renseigne le double champion du monde de Savate Boxe Française à Mohamed Diaby. Parallèlement à l'organisation des championnats du monde, il y a également une collecte de fournitures scolaires due à la présence de M. Ntap qui, pour moi, me semblait vraiment un point essentiel parce qu'organiser un grand événement sportif, c'est une bonne chose, mais l'associer à une action de solidarité, ça rajoute de la plus-value et de la valeur à l'événement. A d'où la présence de M. Ntap, un membre de l'association caritative École Pays de l'Afrique de l'Ouest qui œuvre pour l'accès à l'éducation pour tous. Nous, c'était également un moyen de permettre également à la population sénégalaise, dans son ensemble bien sûr, de participer à cet effort de scolarisation des enfants démunis. Comment ? Juste de manière assez simple et assez symbolique, en apportant des fournitures scolaires. L'organisation de cet événement sur le territoire sénégalais devrait donc permettre une meilleure vulgarisation de la discipline au pays de la Teranga et dans la sous-région Paris-Coché. La chose qui en découle de l'organisation de cet événement, c'est aussi le développement du sport et de la savate en général sur le territoire sénégalais mais aussi sur le territoire africain parce que c'est un sport.